Je suis Marianne Muglioni, je suis violoncéliste professionnelle, j'habite à Bordeaux depuis une petite quinzaine d'années et j'ai un parcours de musicienne classique assez traditionnel. J'ai couché toutes les cases, d'abord j'ai fait un conservateur de région, après j'ai intégré une des deux grandes écoles de musique qui est en France, il y a Paris et Lyon, moi j'ai fait Lyon. Après j'ai profité du dispositif Erasmus qui m'a apporté beaucoup et qui m'a donné des ailes pour réaliser mon rêve de petite fille qui était d'intégrer un orchestre national. Et puis assez vite j'ai eu envie de voir autre chose, de développer mes propres projets, de créer, d'être à l'initiative de nouveaux formats, peut-être de nouvelles manières de rendre la musique classique accessible au plus grand nombre. Ça fait on va dire huit ans que je travaille avec Acharnement sur ce projet et cinq ans qu'il est né. Donc Les Caprices de Marianne, c'est une association que j'ai créée à Bordeaux avec l'envie viscérale de partager mon amour de la musique classique à tous ceux qui s'en excluent et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils perdent. Voilà, donc c'est vraiment mon challenge, faire tomber les barrières qui trop souvent se sont installées entre une grande partie de la population et la musique classique. J'aime bien prendre comme exemple, je suis maman, j'ai une petite qui n'est pas très aventurière pour découvrir de nouveaux goûts et il a fallu un jour que je mette en place des stratagèmes surdimensionnés pour qu'elle accepte de goûter à une fraise. Véridique. Et ben voilà, j'aime bien dire que mon boulot en tant que directrice artistique des Caprices, c'est de mettre en place des stratagèmes pour que tout le monde vienne goûter la fraise et dise j'aime. Déjà ce qu'il faut préciser c'est que les Caprices ne programment que de la musique de chambre, c'est un choix, il y a autre chose dans Bordeaux de très grande qualité. Donc nous on s'est concentré sur la musique de chambre, aussi parce que ça favorise une proximité, une intimité avec le public et nous avons fait le choix aussi de ne programmer que dans des lieux qui sortent de l'ordinaire, des lieux extraordinaires encore une fois qui permettent une rencontre plus chaleureuse entre les musiciens et le public souvent des lieux intimes qui permettent au public de distinguer vraiment l'investissement émotionnel des artistes et aux artistes de distinguer aussi les étoiles dans les yeux du public, ce qui est beaucoup plus difficile à percevoir dans une grande salle. Notre public idéal, jean basket, coaster-cravate, poussette, déambulateur, plus il est hétéroclite, plus on est heureux. S'il applaudit entre les mouvements, on s'en réjouit parce que ça veut dire qu'il y a au moins une personne dans la salle qui fait ses premiers pas dans un concert de musique classique et si ça dérange un peu les mélomanes avertis, tant pis, c'est pas grave, moi je sais qu'ils sont séduits par la qualité de la programmation au niveau des prestations. Alors quand on est confiné, ça se complique, ça se complique. Alors les caprices, je suis la directrice artistique mais je suis entourée d'une équipe, une petite équipe mais costaud. Donc un gros axe de notre travail c'est la médiation et c'est vrai que c'est ce qu'on a le plus développé pendant le confinement parce qu'évidemment les concerts c'était impossible. Donc on a essayé de créer et d'innover par des contenus originaux. Donc on a développé une gamme de jeux de société par exemple avec notamment un jeu de cartes sur des compositeurs. Autour des compositeurs on a développé des capsules vidéo légères qui permettent d'aborder l'histoire de la musique sur les réseaux sociaux. On les appelle les croques-musiques. Et puis alors notre très gros projet qui était lancé avant confinement et qu'on a pu faire aboutir malgré confinement, c'est notre exposition Écoutez-Voir. Donc là c'est un projet d'envergure. C'est une exposition qui permet de découvrir la musique classique par une autre entrée. Donc en écoutant bien sûr mais aussi en manipulant des modules musicaux improbables. Voilà, en tournant des manivelles, en appuyant sur des boutons. C'est très ludique, c'est très sensoriel et on espère encore une fois déclencher le plaisir de la musique.